Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a un tout, tout, tout nouveau rituel. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs avec « mets son nom et brûle-le », mais ça c'est un autre, c'est un nouveau. Donc « mets son nom et brûle-le », observe comment il revient vers toi ou elle revient vers toi aujourd'hui même. Rituel très puissant, vous allez le voir. Dès qu'on commence à brûler des choses, c'est toujours un peu plus puissant. Mais il faut savoir comment le faire, évidemment. Il ne faut pas le faire n'importe quoi quand on brûle quelque chose. Alors, vous aurez besoin de trois morceaux de papier et d'un morceau de papier un peu plus grand. Alors, on aura besoin d'un bic, on aura besoin d'une bougie, ok ? Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver. Et si vous voulez me contacter pour des rituels personnalisés que je ferai à votre place ou les formations sur la loi d'attraction, les rituels, formations femmes fatales, etc., eh bien, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp et sur cet e-mail uniquement. Je vais faire ça de temps en temps parce que, comme il y en a qui veulent mes vidéos, comme ça, on voit que c'est chez moi qu'il faut contacter à ces deux sources-là. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas que vous procurez les livres de coaching « Comment devenir femme fatale en 21 jours » et « Le renfort amoureux ». Vous tapez Faraké sur Amazon et vous trouverez tous mes livres. « Comment sortir d'une relation toxique en 21 jours » et « Éviter de replonger ». Ce sont des livres de coaching comme si j'étais avec vous. Il y a des exercices, il y a des choses et secrets que je vous dévoile. Le livre, le premier tome de la loi d'attraction et secrets jamais révélé sur Internet. Et aussi, les livres de rituels. Donc, ce sont des livres comme ça, il y a les photos, il y a des rituels à faire, des rituels exclusifs, inédits, qui ne sont pas sur YouTube. Alors, ça c'est fait. Donc, on va commencer à faire le rituel. Alors, nous allons couper les bords des papiers, les trois papiers de celui-ci aussi. Mais ça, on le fera après. Donc, on va couper les trois bords. Voilà. Un. Deuxième. Troisième. Et voilà. Donc, nous avons les trois papiers. Alors, ensuite, sur les trois papiers, vous allez écrire le nom et le prénom. Ici. Là aussi. Donc, ici. Comme ceci. Voilà. Et je vais couper, parce qu'il y a la télé qui s'est mise là. On va couper le son. Voilà. Et on le fait. Donc, voilà. On a sur le deuxième. Et sur le troisième. Donc, non plus prénom. OK. Sur les trois. En dessous, vous allez écrire vient en lettres majuscules, cette fois-ci, à moi. Donc, ici, en dessous. Sur les trois papiers. Donc, le vient à moi. C'est en dessous. Ici. La même chose sur les trois papiers. Voilà. Comme ceci. Donc, vous avez ça sur les trois papiers. OK. C'est hyper important de bien le faire. Et regardez deux, trois fois les vidéos pour que ça vous donne de l'énergie, que ça vous montre les durations à une certaine fréquence. Alors, vous allez prendre la bougie et vous allez l'allumer. Quand vous doutez, bougie blanche. De toute façon, la bougie blanche, elle est la plus forte. Vous allez mettre la bougie blanche ici. Bon, moi, j'ai mis une petite assiette. Il faudra quelque chose pour protéger. Ensuite, vous allez, avec là, ici, faire brûler le papier. Attention de ne pas vous brûler. Voilà. On prend le deuxième et on fait pareil. Voilà. Et on va prendre le troisième et on fait pareil. Vous le brûlez ici. Voilà. Alors ici, il reste encore. Donc, on va le brûler ici. Voilà. Et celui-ci aussi. Donc, on va le brûler. Hop. Il faut que tout le papier soit brûlé, en fait. Voilà. On va laisser un peu pour ne pas que je le brûle. Voilà. Et on va le mettre ici. Et voilà. Tout est brûlé. Donc, vous voyez que tout, tout, tout est brûlé. Tout est brûlé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va prendre le grand papier. Vous savez, le plus grand papier. On ne va pas le découper. Et on va mettre avec, on va prendre avec les doigts les cendres. Avec vos doigts. Que sur la main gauche ou droite, ce n'est pas grave. Ça, c'est hyper important. OK? Voilà. Donc, vous avez les cendres comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez donc vous déposer ça et on va plier Oups. On va te la bouger là. On va plier ce papier en quatre. Donc, une fois. Vous voyez? On le remet deux fois. On le fait ici. Trois fois. Et quatre fois pour pas que les cendres sortent. Donc, on se retrouve avec cette petite potion. Ici. Vous allez mettre vos mains dans. Voilà. Vous frottez vos mains pour vous donner une énergie bien visualisée. Et vous allez mettre le petit papier près de la bougie. Quand elle va être consumée, vous allez garder ceci sous votre matelas pendant trois jours et trois nuits. Une fois que c'est fait, quoi qu'il se passe, vous prenez ça et vous le jetez en dehors de votre maison. Voilà. Le rituel est terminé. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour un prochain rituel. N'hésitez pas, il y a l'atelier aussi gratuit. J'ai oublié de le dire, je crois. en haut, à droite ou à gauche qui passe durant la vidéo. Cliquez et n'hésitez pas à prendre votre atelier gratuit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez prendre la formation. Allez, nous embruns et on se retrouve pour un prochain rituel.